Salut tout le monde, c'est Greto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, vous pouvez le voir sur Samurai Warrior 5 Oh putain, ça fait quelques jours que j'ai pas joué au jeu, autant vous dire que je suis un petit peu rouillé Donc là, objectif, battez Tomonoti, Iwanari et Fujikata Osokawa pour ouvrir les portes du château de Makishima On va donc se... si lui il veut bien, on va le mettre, non j'ai pas d'objectif à lui donner, donc pour le moment on va le faire comme ça Et donc on est dans Samurai Warrior 5, le tout dernier jeu à être sorti il y a quelques jours, le test est déjà disponible sur le blog C'est un jeu que je kiffe, c'est une licence que je kiffe énormément, et pour le coup je prends énormément de plaisir à jouer à ce jeu Même s'il enchaîne, on va dire, un certain, je veux pas dire retour en arrière, mais en termes de contenu Voilà, je crois qu'on a quoi, une vingtaine de personnages jouables comparé au précédent, moi je vais directement me... Directement aller vers l'objectif Voilà, donc ouais non, j'ai déjà un peu joué au jeu, techniquement j'ai déjà terminé la campagne Même s'il y a pas mal de contenu supplémentaire, au niveau des nouveautés, l'un des trucs sympas On peut switcher de personnages à la volée, et ça je peux vous assurer que c'est un truc qui est ultra cool Ça permet d'ajouter une petite dose de fun supplémentaire, et autant vous dire que le fait de pouvoir comme ça contrôler plusieurs personnages en mission, c'est plutôt cool Alors pas de coop à l'horizon, si il y a de la coop, j'ai dit des conneries, il y a de la coop, j'ai pas pu tester la coop En tout cas voilà, bon là on a détruit le premier, donc la mission est faite, Mitsuki, voilà, elle est chez l'autre, on va y aller On fait charger la barre de super un petit peu, la barre de super qui est en bas à gauche, donc la barre de super c'est bien sûr La barre de Musou Non ça va, j'ai cru que je l'avais utilisée, non je l'ai pas utilisée, ok Il y a un capitaine juste en face là, on va le détruire histoire de faire de... De monter la petite barre bleue qui est en bas, en haut à droite, pardon, la petite barre bleue qui permet... C'est une sorte de jauge de confiance entre guillemets, qui permet à nos soldats d'être plus confiants lors de la bataille Pour le moment, elle est en faveur des rouges, mais je vous assure, ça va pas durer très longtemps Un petit soldat, hop, on se le termine tranquillement Donc Mitsuki, alors Mitsuki là c'est un des persos, un perso original qui a été lancé en fait Sur ce cinquième épisode Alors ce cinquième épisode se concentre plus en détail sur l'histoire d'Oda Nobunaga Pour le coup, et ce personnage là, c'est un peu sa fille, ou plutôt la fille de son frère Nobuyuki Si je dis bien de conneries, je crois que c'est Nobuyuki Qu'on voit à un moment Batter les troupes ennemies qui entourent le château Donc là je dois tuer 200 ennemis Ça va le faire, vous voyez la petite barre jauge qui est en bas à droite avec le compteur Qui se met à jour Alors au niveau des graphismes, j'ai pu voir qu'il y a quand même un petit changement Une upgrade qui est Bon qui est pas forcément Hyper facile, enfin si qui est visible en tout cas Surtout pour la direction artistique Mais le résultat on va dire Est quand même un petit peu Un petit peu désuet Voilà, donc le truc qui est pas mal C'est qu'on s'est enfin séparé De l'espèce de brouillard qui avait été ajouté Au jeu Pour cacher un petit peu la distance d'affichage Un peu faiblarde Le fameux Kamehamehameha Ah une jolie technique Est-ce que je vais avoir Assez, voilà Pour balancer la super, il fallait un peu d'ennemis Donc Voilà Donc le compteur des 200 ennemis qui approche Mitsuki qui balance la super Voilà Et les 200 ennemis on les a fait en Allez en quoi ? En pas très longtemps Donc là depuis le début de la partie On est déjà à 430 ennemis pour Mitsuki Donc c'est plutôt cool Avec un bon petit combo Akechi-Mitsu-Ide Bon je ne l'ai pas beaucoup utilisé Mais voilà Donc un autre objectif Batter Fuji-Ide-Mutsubushi Donc moi je vais faire monter un petit peu La barre de super d'Akechi-Mitsu-Ide Voilà En battant l'ennemi déjà Qui est juste en face de moi Voilà Donc globalement en termes de gameplay On est toujours dans Oula On pute On est toujours dans le gameplay de type musou Sauf que On va pouvoir Enfin chaque personnage n'est plus limité Par l'arme qu'il possède En fait on va pouvoir utiliser Un grand nombre Enfin un grand nombre Type d'armes Enfin toutes les armes disponibles En jeu peuvent être utilisées Par tous les personnages Cependant les personnages Ont des affinités Plus ou moins définies Avec certains types d'armes Voilà Donc globalement Il vaut mieux respecter ça Pour avoir un certain bonus Bon là je vais balancer Ma super contre lui Histoire de baisser Sa jauge de vie Un petit peu En plus là Il y a un petit objet Qui est juste à côté Qui est hyper pratique Parce qu'il va me permettre De recharger mes barres de mousseau A fond On va aller le chercher Voilà donc vous voyez Je vais récupérer Les trois jauge de mousseau Oh putain Esquive 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 L'armée Akechi Mitsuhide Je vais faire monter un peu Sa barre de super Pour vous montrer Un petit truc sympa Lorsque les deux persos Que tu contrôles Sont dans la même zone Voilà Tu peux balancer Voilà Vous n'avez plus voir Les petits éclairs Et en fait Tu balances une espèce De super Où les deux persos Vont partir dans une attaque Combo assez dévastatrice Et c'est assez stylé Je ne sais même pas Si on l'a vraiment eu Voilà Donc là On a évité ça Alors le jeu Est plutôt classe Techniquement Enfin la DA La DA est vraiment stylée Donc là l'ennemi Je ne sais pas où il repart Il repart par là-bas Par contre lui Je vais le tuer Parce qu'il donne de la force A ses alliés Donc on le tue Voilà Donc on a eu Fujii-D Mitsubishi Je récupère Un petit peu de vie Où est le prochain objectif Je ne sais pas trop On va aller se diriger Vers des ennemis Qui sont dans la zone Histoire de monter Un petit peu La barre de super Hop Voilà Donc là on a récupéré On a récupéré Une petite partie Voilà Avec un gameplay Qui est vraiment Hyper dynamique Voilà Mon arme Qui a pris un niveau Ma maîtrise d'arme Qui a pris un niveau Puis on va utiliser Une arme Dans les missions Ça fait gagner De l'expérience Qui permet de faire monter Une jauge d'expérience Qui permet d'utiliser Des capacités différentes Et de pouvoir l'améliorer Encore un peu plus Je ne sais pas vraiment Où est partie Ah si elle est là Voilà Il y a un ennemi là On va se le faire J'aime beaucoup Le gameplay aux gants Et Mitsuki Elle est vraiment efficace Là-dedans Il y a aussi Yazuke Qui est hyper pratique A utiliser Parce qu'il utilise aussi Les gants Et Yazuke C'est d'ailleurs Un des persos Aussi un des nouveaux Persos Je ne sais pas Il avait déjà été présent Dans des précédents épisodes De la série Des Samouraïs Warriors Donc Trouvez Maeguchi Saika Ok Donc il y en a un Normalement dans la zone Qui est juste là Il n'a pas l'air d'être là Ok On ne peut pas aller par là Ok Il n'est pas là On se dirige vers d'autres zones Voilà Juste Attends Bah non c'est ici Qu'il fallait que j'aille On en profite pour tuer Tous les différents soldats Et vous pouvez voir Que là la jauge bleue Elle s'est quand même pas mal Rééquilibrée Faites plus je tue des soldats Hop Et puis La barre Alors Tourne à mon avantage Donc là j'ai pris Toutes les barres de trucs Donc c'est cool Des fusillards sont apparus On s'en bat les couilles Maguchi Saika Apparemment Il n'est pas ici Donc il faut battre Il faut battre Ah Change de perso Voilà Il faut battre les fusillards On va y aller Avec Avec Mitsuki On est encore un peu plus loin On va se les faire Où est-ce qu'ils sont ? Ah ils sont là On descend On va descendre un petit peu Hop Tiens On va peut-être terminer aussi C'est tellement fun Ah il faut aller tout là-haut Ok On y va J'ai pas vu que l'objectif Il avait un petit peu Et s'était mis à jour Le cheval après un niveau Voilà Il y a tout un petit côté RPG Pour tous ceux qui connaissent Enfin qui ne connaissent pas la série Il y a un petit côté RPG Dans la licence Quand je dis RPG C'est surtout Tout ce qui est Histoire de leveling Et ben voilà Le Maguchi Saika En plus ils sont deux On en profite pour balancer La première super On va se le terminer Avant de terminer Maguchi Saika Oula Toi t'es mort Nickel Donc Mitsuki J'espère qu'elle va pas tarder Arriver Oula Dégage 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 Ah putain Voilà J'ai eu chaud mais Il m'a pas eu Ma barre de vie est quasiment intact Lui on va se le faire assez facilement On balance la super Voilà C'est ça que je voulais montrer tout à l'heure Ça va pas marcher Donc là les deux vont partir Dans une espèce de combo de super Qui fait très très mal Ah c'est ultra classe C'est ultra classe Bah tiens on l'a eu On l'a eu Donc non La mission n'est pas encore terminée Hop Voilà Mitsuki elle est déjà Elle s'est déjà barrée A savoir que d'ailleurs Avec la touche Hop là Lorsqu'en fait Tu contrôles un perso Tu peux donner Entre guillemets Quand t'as des objectifs Il peut donner des objectifs secondaires Aux persos que tu contrôles pas Donc là elle est libre En attente Mais globalement Il peut avoir certaines cibles Tu peux lui afficher des cibles Quand t'en as Et ça c'est plutôt stylé C'est plutôt stylé C'est un petit ajout Qui est plutôt bienvenu Bon je m'en suis pas servi Je m'en suis pas servi beaucoup Bah tiens Mago Chisaka Il a réapparu Mais je sais pas Ah il a réapparu Tout en bas de la carte Ou tout en haut Ah putain Il y a déjà Mitsuki Donc on va le terminer Parce qu'il y a déjà Mitsuki Qui est déjà ici Il y a encore 3 Ah putain Ah putain Il est pas parti Il est resté Ah j'aime beaucoup trop Mitsuki Voilà ok Akachi Mitsuhide est parti A l'autre objectif Nickel Moi je vais le contrôler Voilà Histoire que Mitsuki Se rende Au prochain Voilà A savoir que d'abord Il y a tout un aspect Personnalisation des armes Où tu vas leur attribuer Tu peux leur attribuer En fait des espèces de gemmes Que tu récupères Que tu récupères Dans les missions Ou en composant de missions Et ce qui te permet Justement de modifier Le contenu de ton arme Donc ajouter du dégât De glace par exemple Ajouter des dégâts de feu Augmenter la puissance Simple Voilà Ce genre de truc Donc Mitsuki Est déjà au prochain Donc on la récupère Donc d'ailleurs Le fait de switcher Des persos Ça permet de faire monter Aussi le compteur de combo Qui est un des aspects Le combo Qui est toujours un aspect Qui est présent dans le jeu Mais qui permet aussi D'améliorer l'aspect Scoring du jeu Il y a toujours Un petit côté arcade Qui est présent Et qui est plutôt stylé Donc plus vous tuez Des ennemis Plus ça fait augmenter La barre de combo Donc c'est plutôt intéressant Voilà Mitsuki aussi En train de se rendre Par là-bas Donc le compteur de combo Qui est juste à gauche Il ne va pas tarder A repartir à zéro On va essayer De le garder Je ne voulais pas balancer Ah non c'est vrai Je croyais que j'avais balancé La super On récupère Oh putain Par contre là Il y a masse ennemis Voilà On essaie de s'en débarrasser Oh putain Parce qu'en fait Il y a des fusillers Ils attaquent à distance Donc ça peut être Un petit peu compliqué On essaie de se les faire Voilà On a eu l'objectif On a eu le soldat C'est parfait Oh putain Par contre Il y a pas mal de contenu Dans le jeu A savoir qu'une fois Que tu finis la campagne C'est à dire Que tu finis la campagne Avec Oda Nobunaga Parallèlement Tu débloques Celle d'Akecho Mitsuhide Donc qu'il y ait Un chemin alternatif Globalement Et même une fois Que tu as terminé Ces deux campagnes là Tu débloques Des objectifs En fonction de tes scores En fait Tu vas débloquer Des missions secrètes Qui ne sont pas accessibles Si tu n'as pas Comment dire Si tu n'as pas Rempli les conditions Préalables Voilà Donc lui c'est terminé Non c'est pas encore terminé Escortez Sandayou Momochie Jusqu'au site de Makishima Préparez-vous Pour une attaque Par le feu Ok Donc lui il est en bas A gauche C'est la petite étoile bleue Enfin le petit point bleu Donc il faut y retourner Ok D'ailleurs je ne vous ai même pas montré Le cheval est toujours présent Je ne vous l'ai même pas montré D'ailleurs Alors où est-ce qu'il est ? Voilà Il est juste ici Donc on va lui ouvrir la voie Hop En détruisant Un maximum d'ennemis Sur le passage Vous voyez la jauge de confiance Des ennemis Elle a bien baissé En haut à gauche Et entre temps J'ai même des soldats Putain il est tué Par contre je ne suis pas le bon endroit Parce que machin là Il va prendre les deux Ok Ce qui n'est pas mal C'est que déjà Les persos Même quand les persos Tu ne contrôles pas Ils se dirigent automatiquement Vers des objectifs Et du coup C'est pas mal Putain par contre Elle est dans l'autre Parce qu'on a dû tuer Les deux autres J'ai pas fait gaffe Du coup Mitsuki Elle est en train de me rejoindre C'est pas vraiment Ce que je lui avais demandé En même temps Je ne lui ai rien demandé Et regardez moi ça On ne va pas tarder À approcher Des mille et demi tués Avec Mitsuki Dans cette partie Voilà Et là vous avez vu A partir des mille et demi Des mille et demi tués T'as un bonus temporaire Qui est plutôt Qui est plutôt stylé ma foi Il ou Momochi là Parce que je suis en train De lui nettoyer le passage En fait depuis tout à l'heure Je ne sais pas où il est Il est encore là-bas Qu'est-ce qu'il fout Ah parce qu'en fait J'ai pas tué l'objectif J'ai cru Voilà Donc là c'est fait Il va pouvoir y aller Voilà Il prépare son attaque Il va mettre le feu Au château Ce qui normalement Devrait permettre De débloquer La phase finale De cette mission Si je ne dis pas de conneries Voilà Par contre C'est par où qu'on y va Non c'est pas français Ce que j'ai dit Mais je me suis compris Ah voilà Donc là on arrive vraiment Dans la dernière partie Par contre il est assez faible Le lien Bah tel commandant Voilà Donc là les ennemis Ils n'ont plus de barre de vie Donc la mission Est terminée Bah voilà Je pense que j'ai fait le tour De tout ce que je voulais faire A travers cette petite vidéo J'espère que ça vous aura plu Et on va se retrouver Très prochainement Pour la suite de mes aventures Allez Tire tout le monde Je pense que j'ai fait le tour Et on va se retrouver C'est parti Je pense que j'ai fait le tour C'est parti